Elle porte une sorte de puissance qui virevolte avec élégance, elle pourrait s'effondrer là, il y aurait encore de la grâce. Deux personnages dans ce livre, Donatienne qui habite à Nantes et Jade qui habite à Beyrouth. Ils se sont rencontrés quelque part dans un quartier qui s'appelle Jemaïse à Beyrouth, qui est un quartier plein de vies et de fêtes et ils tombent amoureux. Et ils vont se retrouver souvent dans les monts Liban, dans la montagne, et puis ils vont correspondre, elle de Nantes et lui de Beyrouth. La guerre en Syrie va arriver, Jade est journaliste, il va devoir partir. Elle pense qu'il est parti dans le sud du Liban, là où la frontière avec Israël pose problème, où il y a la finule. Et puis en fait elle va apprendre qu'il est parti en Syrie. Et je ne vous raconte pas la suite. Voilà, c'est une histoire d'amour qui finit bien avec plein d'interrogations. La jeunesse de ce livre, je l'ai en tête depuis longtemps, elle a eu du mal à prendre forme et puis elle s'est incarnée dans les personnages. C'est ce questionnement que j'ai en me disant, on est toujours en guerre. Même nous, dans notre pays de France et dans l'Ouest où je vis, qui est si paisible et si agréable, on est toujours en guerre, pour plein de raisons. On l'entend à la radio tous les jours. Et puis je vis à Nantes. Et Nantes est un personnage assez fort du roman, comme Beyrouth, qui sont deux villes qui moi me marquent beaucoup. Et Nantes est très marquée par la guerre et par les bombardements qu'on a eus à la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, quand je donne rendez-vous à mes amis sur le cours des 50 otages, on ne sait plus ce qu'on dit. On dit cours des 50 otages. Et pour nous, c'est plein de joie parce que c'est un endroit très agréable, plein de monde, de magasins, de cafés. Mais j'ai toujours en tête ces 50 otages. Et c'est cette double vie qu'on mène tous avec nos ancêtres qui ont fait la guerre. Mon grand-père a fait 14-18. Mon père a été interné dans les camps nazis. Et tous, on a ces villas. Et puis quand je retrouve mes amis à Beyrouth, ils ont ces souvenirs de la guerre. La guerre est encore présente à Beyrouth aujourd'hui. Donc on a toujours ces guerres-là. Comment on vit avec ça ? Et pourtant on vit. Et pourtant on est heureux. Et pourtant on tombe amoureux. Et c'est sans doute ces questions-là que j'ai voulu travailler dans ce roman qui est en trois parties. La première partie s'appelle Nantes. Et là, c'est une correspondance entre Jade et Donatienne. Mais aussi une visite que Jade fait. Il prend l'avion, il vient à Nantes. Et là, tout d'un coup, il respire un air qui est plus pur qu'à Beyrouth. Et puis il entend les oiseaux. Et puis la deuxième partie, c'est Beyrouth. Et là, ce sont des petites chroniques que Jade écrit pour son journal. Des chroniques de quotidien. Et puis tous les mails qu'il envoie à Donatienne. Et puis la troisième partie, c'est Retour. Et là, Jade a disparu. Il est en Syrie. Et l'attente. L'attente qu'ont vécu toutes les femmes du monde entier. Quand elles attendent l'homme qui est parti à la guerre encore aujourd'hui. Ou le fils, ou le frère, ou le père. Et cette attente, elle va la vivre aujourd'hui, dans nos années. Et puis à un moment, elle va se décider à partir, à retourner à Beyrouth pour le rechercher. Tout au bout de la longue rue, il y a la mer. Mais avant, il y a la guerre. Celle qui n'a ni début, ni fin. Sous-titrage Société Radio-Canada